Juste excusez moi, juste un point d'ordre là, il faudrait qu'on sache maintenant notre ordre du jour pour cette journée, c'est lequel ? Avant de commencer, directement les travaux, donc il faudrait qu'on, il y a la fédération de foot qui a demandé à ajouter un point, et il y a deux autres points, il faudrait peut-être passer au vote et déterminer directement l'ordre du jour qu'on doit suivre. D'accord ? Voilà, non c'est pour être un peu dans les règles, c'est tout, voilà. Madame Guidoche, pour ce qui est de l'ordre du jour, il y a les points de l'ordre du jour, ils ont été bien identifiés, et ajouté le point de l'ordre du jour demandé par la fédération algérienne de football. Maintenant, quant aux points qui ont été soulevés pour être soumis au vote, j'ai donné ma réponse. Excusez-moi encore une fois, même la proposition de la fédération de foot doit passer au vote, l'Assemblée doit être d'accord de discuter de ces verts, voilà, et les deux autres points doivent passer au vote aussi. C'est des propositions qui ont été faites. C'est celui qui est pour lequel vous êtes d'accord ? Oui, vous êtes d'accord. 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 Excusez-moi, à l'autre fois, je n'ai pas à voir, comment dire, à oublier quelqu'un sur le vote ou à faire un vote à lui. J'interviens qu'il y ait deux membres, quoi qu'il y aura un vote. Deux personnes, s'il vous plaît. ... ... ... ... ... Fédération olympique, d'abord, si vous voulez. ... Fédération olympique. ... ... ... ... Fédération olympique. ... 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 22, 23, 24, 25, 26, 27, voilà. 28, voilà. Donc le point sera ajouté à l'ordre du jour. Alors pour ce qui est du point soulevé par la Fédération Algérienne du Football, donc il est accepté par la majorité des membres de l'inscrire dans l'ordre du jour. Pour les deux autres points, je rappelle que je ne peux pas soumettre au vote ce qui n'est pas prévu par les statuts. Il est bien clair, ça je dis, je ne peux pas cautionner une dérive statutaire sous prétexte qu'il y a un nombre de membres de l'Assemblée Générale qui souhaiteraient aller au tas des statuts. Dans ce combat-là, il faut geler les statuts. Et si on accepte de geler les statuts et que le comité olympique fonctionne sans statuts, sans réglement, mais tant qu'il y a les statuts, moi j'en reste aux statuts. Il est clair, clairement dit dans les statuts, que le bilan, c'est le bilan du comité exécutif. Il n'y a pas de bilan du président. Ça n'existe pas. C'est le bilan du comité exécutif. La même chose pour ce qui est de la demande pour les deux tiers. Je l'ai dit, j'ai reçu un document qui est une copie, qui a plein de faux à l'intérieur par rapport à ce qui est prévu par les statuts. Si je reçois une demande des deux tiers de l'Assemblée Générale, maintenant elle sera étudiée dans les délais. Et il faudra, s'il vous plaît, par respect à l'Assemblée Générale, je le dis encore une fois, définir l'argument qui justifie la convocation d'une Assemblée Générale extraordinaire à trois mois de la fin du mandat, et ne pas enfermer l'Assemblée Générale dans une décision préalablement prise par un groupe de contestataires du bureau exécutif. Sorti du cadre statutaire, je n'avancerai pas. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites de la souveraineté de l'Assemblée ? Il y a les statuts, les statuts sont faits par l'Assemblée, ils sont décidés par l'Assemblée. Donc je pense que le moindre respect et être démocrate, c'est la loi du nombre. Nous avons des bras qui s'élèvent, il faut les respecter. Il y a de ça. Monsieur Poipé, vous êtes président de la commission juridétique. Oui, d'accord ? Donc c'est vous qui normalement avez pour prérogatif de défendre les statuts. Si vous estimez que ces statuts... La souveraineté de l'Assemblée Générale. Si vous estimez que ces statuts doivent être gelés par l'Assemblée Générale, vous n'avez qu'à convaincre l'Assemblée Générale pour décider du gel des statuts, et vous décidez par le nom. Tant que les statuts sont en vigueur, je ne sortirai pas des statuts. Quand on défend les statuts... Monsieur Tamimou, il y a un président qui préside et qui donne la parole. Je vous l'ai demandé la parole, même si mon collègue s'est levé et n'avait pas donné votre accord. J'ai fait exactement comme a fait mon collègue. Je m'assois et je demande la parole. Voilà. Alors, conformément à ce qui est prévu dans les règlements tous les jours, on ouvre une liste d'affaires de l'analyse. Tadam, 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 Tadam. Je veux intervenir encore. Merci, M. le Président. M. le Nombre de l'AG, je suis le premier à défendre les statuts. Mais il se trouve que le président du Comité olympique a souvent bavoué les statuts. Quand ça l'a en fait. À maintes reprises. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui il nous parle de se référer à l'Assemblée générale, pardon, aux statuts. Je peux vous citer plusieurs situations, plusieurs points dans lesquels il a bavoué les statuts. Comment aujourd'hui il nous parle de statuts ? Nous sommes dans une situation de crise qui dure depuis un an. Un an, il s'est déclaré, mais il couvait bien avant. À cause justement de ce problème de statuts qui n'a pas été approuvé dès le départ, qui n'a pas été respecté dès le départ. Nous avons assisté à des situations rocambolesques. Le Comité exécutif a été méprisé pendant des mois et nous nous sommes tus. Nous avons vu défiler des décisions, des personnels recrutés, payés. C'est un an et demi après qu'on est au courant, en tant que membre du Comité exécutif, que ces personnels-là touchaient des montants faramilleux pour le peu de travail qu'ils faisaient. Nous avons dit non. Nous avons dit à l'époque, arrêtons ces frais. que ces gens-là nous excusent. Nous sommes, nous, bureaux exécutifs, à même de régler les problèmes, les contentieux, juridiques, économiques, financiers, tout. Nous sommes tous des élus. Et maintenant, des fédérations, nous avons une expérience qui nous avons dit, on est capable d'être beaucoup signés et traités tous les mois. et on a pour un an et demi que ces gens-là ont été payés sans qu'il y ait une délibération du Comité exécutif. Là, les règlements, le règlement de la législature ont été bavoués. Ça, c'est l'exemple le plus illustratif, le plus important. Et on a encore. Nous sommes en situation de crise. Il n'y a pas eu de réunion depuis un an. Comment peut-on se référer ? Aujourd'hui, l'Assemblée générale est souveraine. Nous l'avons demandé il y a ce mois d'avril. Nous vous avons demandé d'aller vers l'Assemblée générale extraordinaire pour parler du problème de la crise. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, nous sommes là, et à l'Assemblée générale, donnez-lui la parole. Vous avez accepté le point du football. Il me semble qu'en situation exceptionnelle, particulière, il faut se référer à l'Assemblée générale. Merci. Applaudissements 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 Nous avons voulu qu'il y ait appaisement, que les gens se réfèrent au statut. Je pense que, M. le Président, il faut être très sages. Un homme qui fait le choix. C'est l'Assemblée générale qui est souveraine. On se dit, oh, nous avons un homme, s'ils ne sont pas statutaires, elle n'a qu'à les rejeter. Je ne veux pas, j'ai à faire une proposition, puisque la réunion, il y a ses radios et qu'il y a des bilans à faire passer. Et je pense, chers collègues, que le Président, d'un côté, a raison. Il faut faire passer un bilan et c'est l'Assemblée générale qui veut le rejeter, tout le rejeter. Mais qu'on entend d'autres sons de cloche, d'autres bilans, mais il fallait les faire introduire. Maintenant, si vous voulez intervenir pour contredire Chilie, garder ou le faire, c'est tout à fait normal. C'est à l'Assemblée générale de décider. Mais un homme n'a. Un homme n'a qu'il y a une goutte qui dépend un petit peu, qui fait déborder le vin, et qu'il faut être sage. Monsieur le Président, je pense que la demande, c'est l'Assemblée générale extraordinaire et la réconciliation, le statutaire, que l'Assemblée générale peut décider. Je pense, chers collègues, chers amis, il faut en finir. Il faut en finir. Mais il faut en finir. Je voudrais dire aussi que le 405-05 l'agent n'est pas pour rien du tout. Qu'on ne récolte que ce qu'on a seul. Donc, Monsieur le Président, c'est le dernier raffaire. Je vous demande d'être un peu sage. Vous êtes toujours sage. Il faut accepter l'Assemblée générale extraordinaire. Maintenant, on va décider. L'Assemblée générale, décide. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je vais escorter. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre une deuxième liste ou on répond à ces deux interventions ? Qui veut intervenir ? Personne ? Oui, docteur, d'un soldat. Nous avons eu leçon de M. Bardadi et de M. le Président de la Fédération de Goff. Je pense que vous avez oublié ce qui s'est passé depuis 2009. Pourquoi nous sommes arrivés à cette crise ? Est-ce que vous savez ? La crise a débuté en 2009. M. Bardadi, vous étiez avec nous quand on a combattu ce sclérat degré de 45, je ne sais pas comment vous s'appelez. Vous vous rappelez ? Absolument. D'accord. Mais les gens ont accepté de venir à ces élections, d'être placés. On a enlevé des membres qui voulaient se présenter, qui se sont retirés. Donc la crise, ce n'est pas une relation de morale, loin de moi. Parce qu'il y a eu une émixion des pouvoirs publics. Parce qu'il y a eu une émixion des pouvoirs publics. Et ce que je reproche à M. Hanifi, c'est d'avoir accepté cette situation en 2009. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Nous étions trois ou quatre, cinq, à avoir combattu tout ça. Mis à l'écart pendant trois ou quatre ans. Mais alhamdoulilah, ben non. Parce que maintenant, le nouveau ministre de l'Ajlès de l'Espoir dit qu'il ne faut pas s'immiscer. On a gagné quelque chose. Mais il faut que tous les membres de l'Assemblée générale doivent savoir que les gens sont venus sans être élus. Ils ont été placés. Et c'est ça. Moi, je combats à la démocratie. Il faut dire que je ne combats pas à la démocratie. Je suis très ému. Je suis très ému. Je suis très ému. Je suis très ému. Alhamdoulilah, depuis quatre ans, alhamdoulilah, al-Bahna. Quelques-uns al-Bahna. Quelques-uns al-Bahna. Parce que d'Akhlou al-Hom. Voilà ce qui s'est passé. La crise 2009. Tardo, pendant quatre ans, on n'a pas travaillé. Mais maintenant, j'ai travaillé. D'un, on est de côté, mais j'ai travaillé. Parce que j'ai travaillé pour l'institution. Pour l'institution. Et voilà ce qui arrive. J'espère que les prochaines élections, personne ne va travailler. Et je vous remercie. Voilà. C'est effectivement une bonne expérience, mais je ne regrette pas que cette remarque soit faite maintenant qu'on est en fin de mandat. Alors que vous êtes inscrit en allant voter sur le principe du même décret. Donc quand on va pour se porter candidat ou quand on va pour voter, on a eu la même attitude. C'est-à-dire qu'on a accepté le principe de ce décret. Quand on le dénonce aujourd'hui et qu'on est en fin de mandat, c'est votre droit. À ce moment-là, s'il faut dénoncer tout ce qui est venu du décret 05-405, il ne faut pas vous arrêter à M. Hadifi. Il faut dissoudre toute cette Assemble Générale parce qu'ils viennent tous du décret 05-405. Je crois que c'est un problème qui est passé. Ça doit être pris effectivement comme leçon. Ça doit être pris comme leçon pour l'avenir. Ça ne doit pas être pris comme un alibi pour parler d'une crise. Et là, je répondrai également à M. Tamimoude. Je m'excuse de répéter. Si vous estimez qu'il y a lieu d'entamer en premier lieu ce qui est inscrit en sixième point, je suis prêt. Mais si à chaque fois que je demande si on est prêt à présenter le bilan, on revient au problème qui est lié au point de la situation, ça voudra dire qu'on veut éviter la présentation des bilans. Si vous voulez qu'on commence par le sixième point, moi je suis prêt. À ce moment-là, que celui qui veut développer les griefs contre le président passe à la tribune et parle, et que j'intervienne, pour aller l'Assemblée Générale, une fois qu'elle est mise, que tous les membres sont mis sur le même niveau d'information, à ce moment-là, ils décideront de la suite à donner s'il faut une Assemblée Générale extraordinaire ou pas. Moi, je suis prêt. Mais aller à chaque fois, pour ne pas avancer sur la présentation du bilan, qui est une obligation statutaire, on s'enferme sur le problème de la crise, ou là, aller s'attresser à l'Assemblée Générale, à l'Assemblée Générale, en disant, c'est souverain, on va aller à une Assemblée Générale extraordinaire aujourd'hui, et avec un point qui est arrêté par un groupe, c'est un manque de respect à l'égard de l'Assemblée Générale. Une Assemblée Générale, je regrette, mais elle est faite pour discuter d'un problème, pas pouvant ériner une décision. C'est ça le respect qu'on doit à une Assemblée Générale. Quelqu'un qui a demandé la parole là au fond ? Exceptionnellement, on l'ouvre, donc l'Estipé, on décide, on poursuit ou on poursuit pas. Alors, attendez, attendez le nom. Monsieur le Président, messieurs les membres de l'Assemblée Générale, je me rends compte que dans le rapport programme qui a été présenté, vous deviez me présenter pour l'exercice 2011, il est écrit, au dernier paragraphe, que les travaux des commissions spécialisées feront l'objet d'exposer par les présidents respectifs des commissions. Donc, je ne vois pas où est le problème. Si le Président présente son bilan et les membres présentent leur bilan, c'est déjà prévu dans le rapport moral qui a été présenté. Donc, je ne vois pas où est le problème. Et concernant le problème des statuts, c'est vrai qu'on doit respecter les statuts de manière régulière pour ne pas sortir du cadre juridique. Mais je pense que, honnêtement, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, si on est devant une situation pareille, il faut que l'Assemblée Générale, il se présente, décide de la démarche à adopter lors de l'Assemblée Générale. Je vous remercie. Non, encore une fois, c'est pas vous, on ne peut laisser la parole, mais pour faire avancer le débat. Je pense, M. le Président, que personne n'a contesté l'ordre du jour que vous avez présenté. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des précisions dans cette ordre du jour, on ne vous empêche pas de présenter votre bilan. Mais l'ensemble des membres de l'Assemblée Générale sont en possession d'un procès verbal que vous avez signé vous-même et dans lequel vous avez été mis en minorité d'accepter la présentation de bilans séparés. Je vous rappelle, parce que vous faites beaucoup référence au statut, le bilan que vous avez transmis aux membres de l'Assemblée Générale n'a pas fait l'objet d'une approbation au niveau de l'exécutif. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui engager l'exécutif sur le bilan que vous présentez. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, c'est votre plan personnel. Parce que nous ne l'avons pas approuvé. Vous ne pouvez pas parler en entre temps. Donc, vous le présentez à titre individuel. Vous avez accepté dans ce PV que vous avez signé, il est en possession de tout le monde, qu'on présente 2 bilans séparés. Il faut qu'on avance. Présentez votre bilan, laissez l'exécutif présenter ses 100 bilans, et à l'Assemblée Générale, de décider. Autre chose aussi, les statuts prévoient un certain nombre de dispositions, mais dans certains cas, les choses ne sont pas très claires. Il y a une proposition qui a été faite par un membre, et que vous refusez de la soumettre à l'Assemblée Générale, faute que cette proposition n'a pas fait l'objet d'une transmission écrite dans les 15 jours. C'est vrai. C'est vrai. Elle devait se faire. Elle devait se faire par écrit, présenté, selon les statuts, dans les 15 jours. Ça n'a pas été fait. Mais c'est un problème de fond. Et lorsque les problèmes de fonds sont posés, soumettez à l'approbation de l'Assemblée Générale. Pour votre avancée, je vous remercie. Je m'attends que le président insiste pour l'application des statuts de l'Assemblée Générale d'aujourd'hui, alors qu'ils ont été bafoués plusieurs fois par le passé. J'aimerais bien que quelqu'un me réponde à cette question. Vous insistez sur l'application des statuts aujourd'hui. Mais vous les avez bafoués plusieurs fois pendant des mois et des mois. Madame Akal. Si vous voulez qu'on débattre du problème de fonds, ce n'est pas la peine de trouver des excuses pour essayer d'éviter autre chose. Si vous voulez qu'on parle de problème de fonds, il est inscrit à l'ordre du jour. Vous prenez la parole, vous débattez, vous sortez tous les cas de violation des statuts dont a été l'auteur le président et vous lui laissez le droit de répondre. Ce n'est pas la peine à chaque fois de répéter comme si vous voulez influencer l'Assemblée Générale. Je pense que dans les statuts vous avez oublié aussi de mentionner un article qui prévoit que dans les cas non prévus par les statuts, il y a une intervention du président de la commission juridique, en l'occurrence de premier vice-président, et qui peut être soumise à l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale étant souveraine, je pense qu'il n'y a pas lieu de tergiverser sur cette question. Dans toutes les assemblées générales du monde, il y a la souveraineté de l'Assemblée Générale et c'est la majorité que l'on porte. Je voudrais aussi simplement faire une parenthèse. Rappelez que tous ces gens-là ne sont pas un nombre, que tous ces gens-là sont des personnalités honorables, des femmes et des hommes qui ont servi fidèlement le mouvement sportif algérien et qui parfois ont donné de leurs personnes et de leurs familles pour être à la disposition de la jeunesse et des sportifs algériens. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes de la petite cuissette à l'éducation des enfants et qui parfois ne sont pas les nôtres, mais que nous avons toujours considérés comme les nôtres. Nous ne sommes pas le nombre. J'ai été extrêmement choqué, extrêmement vexé de cette désignation. Nous ne sommes pas le nombre. Nous sommes une majorité d'hommes et de femmes qui sont des honorables personnes. Il y a des anciens ministres, il y a des ministres, il y a des patrons ici, des gens, des pauvres malheureux, mais qui ont servi fidèlement le sport. Je vous demande à l'avenir de soustraire de votre vocabulaire cette histoire de loi du monde. Nous sommes l'Assemblée Générale souveraine et nous sommes là pour décider. Vous soumettez les questions à l'Assemblée Générale ? En toute souveraineté, en toute liberté, nous sommes là pour décider. Je vous remercie. Applaudissements Bien, alors juste des petites précisions. M. Boalifi a repris ce qu'il y avait écrit dans le PV comme quoi il y allait avoir le rapport des commissions. Je reste toujours disposé à entendre le mot aussi, puisque le président qui a désigné les présidents de la commission, qui leur a réparti les tâches, n'a pas eu le droit en exécutif au rapport des commissions, je suis prêt également à écouter les rapports des commissions en Assemblée Générale comme vous tous. Je ne suis pas contre, je l'ai déjà dit, je suis prêt, mais la seule chose que j'ai dit, c'est que on ne peut pas dire que le rapport que présente le président, c'est le rapport du président. Le rapport, c'est le rapport du comité exécutif. Il peut être complété par les commissions, il n'y a aucun problème, ça devient un rapport global du comité exécutif soumis globalement au vote à l'Assemblée Générale. Il ne peut pas y avoir de vote. Deuxièmement, il est bien dit dans le statut également qu'une responsabilité, elle s'assume collectivement ou individuellement, c'est-à-dire que chacun, chacun des présidents de commissions présente son bilan et chacun sera évalué à ce moment, à ce moment-là. Sinon, moi, je suis respectueux de la collégialité des responsabilités. J'ai toujours dit que, moi, j'ai tendu la main en disant que nous sommes à trois mois de la fin légale et de la possibilité d'aller vers une Assemblée Générale élective. J'ai dit que j'étais prêt à coopérer, à travailler, à tourner la page et à laisser l'Assemblée Générale décider qui va gérer le comité olympique. Moi, j'ai déjà annoncé, il y a déjà bien longtemps que je n'étais pas intéressé par continuer, donc je ne suis un obstacle pour personne. J'ai dit également que j'étais prêt à assumer la responsabilité parce qu'un échec n'est jamais un échec d'un individu. S'il y a eu un échec de l'activité au niveau du comité exécutif, c'est parce que cet échec est partagé par l'ensemble des membres du comité exécutif. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que si on a un minimum de dignité contre l'Eichou, c'est à ce moment-là, devant cette Assemblée Générale, aujourd'hui même de présenter la démission et je serai en tête. Voilà quand on a de la dignité et qu'on peut assumer la responsabilité et qu'on veut rendre un service au mouvement sportif national, il est là. Ce n'est pas d'essuyer le couteau sur le dos d'un responsable qu'on a empêché de travailler. À ce moment-là, moi je suis prêt, je l'ai dit, je le redis. Si on décide d'aller vers une Assemblée Générale extraordinaire, il n'y a aucun problème. Moi je suis prêt à convoquer l'Assemblée Générale extraordinaire et à ce moment-là, on se prépare que chacun, avant ses arguments, qu'on respecte le droit de défendre et à ce moment-là, on laisse l'Assemblée Générale, chacun des membres de l'Assemblée Générale, je dis bien chacun des membres de l'Assemblée Générale, assumer sa responsabilité devant sa seule conscience, non devant les regards menaçants de ceux qui leur demandent de voter. Mais je le dis et je le redis, quelle que soit l'issue de cette réunion, je ne sortirai pas du cas de statutaire. Vous n'avez pas répondu, le cas de statutaire c'est aussi le premier vice-président. Quand au problème de... on m'a souvent reproché de prendre des décisions seules. On m'a reproché encore, les PV sont là, je voudrais bien savoir quelle est la décision que j'ai prise. Je suis prêt à répondre de toute façon à l'Assemblée Générale, mais moi je voudrais bien poser la question aux présidents de fédérations qui sont membres de l'Assemblée Générale ici présentes, est-ce qu'ils ont demandé l'avis de leurs bureaux fédéraux respectifs avant d'engager leur fédération dans des décisions aussi graves que celles de retrait de confiance à un président comité réplique ? Alors, est-ce qu'on passe au rapport de l'économie ? Oui, après on va arriver à tous ces points. On passe, présentez-vous. Je présente le bilan, je le dis encore une fois, il s'agit d'une partie du bilan du comité exécutif, non du président. C'est dans le détail, ça ressort. Maintenant, s'il faut le compléter par un intervenant qui fasse le rapport de la commission, il n'y a aucun problème. En majorité. En tout le monde. C'est bon. Le contrat ne se crée pas d'accord. Bien alors, je vais vous présenter le bilan moral 2011. Je précise que ce bilan a été soumis pour adoption au comité exécutif et le comité exécutif a refusé de l'adopter. Il a refusé de le discuter, tout simplement, puisque je ne l'ai pas soumis uniquement à adoption. J'avais bien dit que le bilan est soumis à critique, à enrichissement pour qu'il puisse être présenté en tant que bilan du comité exécutif. Suivant, s'il vous plaît. Alors, je rappelle simplement que lorsqu'il s'agit de présenter un bilan, un bilan se présente par rapport à un programme pré-établi. Alors, quel était le programme qui avait été prévu lors de la dernière session de l'Assemblée générale ordinaire ? Le programme, je peux continuer ? Là, on peut avoir un peu de silence, s'il vous plaît ? Le bilan par rapport au programme prévu, quel était le programme prévu ? Il y a bien entendu les compétitions internationales qui avaient été programmées pour l'année 2011. Ces compétitions internationales, celles qui concernent le comité olympique, ce sont essentiellement les Jeux Arach de Doha, puisque les Jeux africains de Makoto sont pris en charge par le pouvoir public. On avait comme deuxième projet, c'est celui de l'élection d'un nouveau siège du comité olympique avec les organes statutaires, le musée et l'académie qui devaient être mis également en place. On avait tracé également dans le programme la promotion du sport dans les écoles et dans les structures hospitalières. Et on avait même programmé, à la fin de l'année, d'organiser, de projeter, disons, les Jeux olympiques scolaires. Pour ce qui est des journées d'études qui avaient été programmées, il y a une journée d'études sur la formation des gestionnaires du sport, une journée d'études sur la stratégie internationale, une journée d'études sur le consensus médical, à la fin de dégager un cadre médical qui soit consensuel pour l'ensemble des fédérations avec des spécificités qu'on peut ajouter par la suite. Il y a également le problème de la législation des contrats, pour qu'on sache un petit peu ce que doit contenir un contrat d'athlète ou d'entraîneur. Et puis la classification des handicapés. Suivante. Suivante. Alors quelles relations qui ont été réalisées et celles qui ne l'ont pas été ? Alors pour ce qui est des Jeux arabes de Doha, conformément à nos prérogatives statutaires que nous confèrent les statuts du comité olympique, j'ai procédé à la désignation du chef de mission, le docteur Idès Roja ici présent, qui devait donc diriger la délégation qui devait se rendre aux Jeux arabes de Doha. Et nous avons travaillé à la demande du ministère, nous avons travaillé dans le cadre d'une commission mixte, où il y avait des représentants du ministère, juste les représentants du comité olympique, pour pouvoir assurer une meilleure préparation de la délégation qui devait se rendre à Doha. Alors, constat, constat fait, ça j'assume la responsabilité, je sais que ça m'a valu des critiques, mais je le dis, c'est un constat sur l'évaluation des résultats, où ils ont été les résultats les plus faibles des cinq dernières éditions à lesquelles l'Algérie a participé. Et pour l'absence de le rapport de mission que nous attendons encore jusqu'à présent. Pour ce qui est donc du siège du comité olympique, nous avons, à ce faire, pu acquérir deux assiettes de terrain, dont une, dont le dossier avait déjà été engagé par l'équipe qui nous a précédés, et une autre assiette de terrain que l'on a pu avoir du côté du champ de manœuvre, pour pouvoir monter un siège qui soit le titre de nos ambitions, et qui comprenne l'ensemble des organes statutaires que doit contenir le siège du comité olympique. Nous avons également lancé un concours d'architecture pour l'élaboration d'une maquette, et donc, pour ce qui est du siège du comité olympique, le terrain et la maquette sont prêts pour pouvoir lancer les travaux de réalisation de nouveaux sièges du comité olympique. Pour ce qui est de la programmation du sport à l'école et dans les hôpitaux, nous avons repris un guide qui avait été élaboré par l'équipe précédente, un guide d'éducation physique, que nous avons essayé d'améliorer, notamment en y ajoutant tout ce qui concerne l'hygiène, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire pour les enfants. Vous savez très bien que nos enfants ne respectent pas toujours une bonne hygiène de vie au niveau de l'école, notamment à travers les consommations abusives de tout ce qui est sucre et gras. Donc nous avons voulu améliorer un petit peu ce guide pour le proposer à l'ensemble de l'école. Au niveau des hôpitaux également, nous avons inscrit la pratique d'activité physique comme un moyen complémentaire de traitement, voire de prévention. Et nous avons pris un certain nombre d'hôpitaux pilotes, notamment les hôpitaux de type rééducation fonctionnelle, tels que l'hôpital de Tire-Saraïenne d'Azur-Plage, où nous avons développé avec la direction des petites assiettes de terrain de sport, avec des ateliers de sport qui soient conformes à l'attitude des malades. Pour ce qui est des journées d'études, nous avons pu organiser une journée d'études sur la formation des gestionnaires. Nous avons fait venir le directeur de l'université de Limoges, où a été formé Laurent Blanc, où il est en train de se former actuellement Zindin Zidane, pour pouvoir former nos gestionnaires, puisque c'est une université qui est spécialisée dans la formation des gestionnaires en économie, en management, en communication. Le directeur était venu et était tout à fait disposé à lancer la formation au profit des Algériens, soit en prenant en charge directement quelques-uns, s'ils ne sont pas nombreux, au niveau de Limoges, soit carrément en faisant la formation sur la base... Revenez, revenez, revenez... Soit en prenant carrément, en s'appuyant sur les instituts qui existent en Algérie pour pouvoir former nos gestionnaires. Nous avons également fait une journée sur le consensus médical, et nous sommes sortis avec un carnet consensuel qui définisse un petit peu les examens de base et les examens communs pour l'ensemble des athlètes, en laissant la porte ouverte pour ce qui est des compléments ajoutés par rapport aux exigences particulières de la discipline. Nous avons également, avec le concours du Tribunal de Règlement des Létiges Sportifs, organisé une journée d'études sur les procédures de saisie, savoir comment on doit saisir les différentes commissions de discipline et comment on doit la saisir sur toutes les bases, et puis également sur les contrats de travail, ce qu'ils comprennent pour que chacune des parties concernées puisse se défendre au cas échéant. Suivez-moi. Les opérations m'ont réalisé. Alors, l'une des opérations qui avait été programmée, qui nous tenait à cœur, et qui n'a pas pu être réalisée, c'est la journée consacrée à la stratégie internationale. Vous savez très bien qu'on a eu pas mal de difficultés au niveau international, puisque nous avons eu des candidats qui ont été empêchés de se présenter alors qu'ils avaient des chances peut-être de passer, d'autres qui se sont concurrencées et qui ont permis donc à un troisième étranger de passer, etc. Donc nous avons voulu définir à travers cette stratégie d'abord des critères. Qui pouvait, quels sont les critères à élaborer pour pouvoir être candidat à un poste au niveau d'un exécutif international ou continental ou régional pour être candidat à une commission spécialisée, définir un petit peu l'ensemble de ces critères, dégager une commission d'évaluation des candidatures et de suivi, d'accompagnement et de suivi. Et là, nous avions obtenu l'accord à la fois du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir avancer, et l'accord de principe du ministère de la Jeunesse et des Sports pour pouvoir organiser cette stratégie. Nous avions également, et ça c'est une journée qui n'a pas pu aboutir pour la simple raison que 15 jours avant la tenue de cette journée, je reçois un document, une lettre du ministère de la Jeunesse et des Sports me demandant de sursoir à l'organisation de cette journée qui relèverait des pogratifs du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous attendons donc jusqu'à présent quand est-ce qu'ils voudront bien la faire.